Ça y est, le département de la santé a sécurisé les flacons et vacciné toutes les personnes qui ont pu être exposées au virus. Et le directeur Granger a appelé pour remercier le 5-0 de son aide précieuse. Quoi ? C'est tout ? Bah oui, c'est à peu près tout. Pourquoi ? On a oublié un truc ? Ah ouais, on a quand même pratiquement sauvé le monde. C'est peut-être un poil mélodramatique, mais dans l'ensemble ça reste assez vrai. Et c'est pas rien, on aurait mérité une médaille ou au minimum les remerciements du président. Je m'en fous des médailles. J'aurais préféré Care Force One, pas se nous récupérer, pour nous emmener à Vegas, où on aurait pris chacun une méga suite royale. A l'œil. C'est exactement ce que j'avais en tête, ce mec lit dans mes pensées. Moi je me contenterais d'une douche bien chaude et d'une bière. Pour la douche, on pourra rien, mais la bière, c'est le moins qu'on puisse faire. C'est vraiment sympa, mais on doit y aller. Vous restez pas boire un verre ? Vous avez un rencard, Danny ? Non, 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 on a juste laissé la petite cono toute seule à la maison. Bah voyons, en fait, il a la trouille d'Ettie. J'ai pas peur d'Ettie, ok ? C'est une dame tout à fait charmante. Mais vous avez vu la trilogie de la terreur ? C'est l'histoire d'une poupée vaudou qui prend vie. C'était avec Karen Black. J'ai travaillé avec elle et Nicholson sur le film « Cinq pièces faciles » qui mériterait sans aucun doute d'être renommée « Six semaines d'enfer absolu ». Ah, c'est super cool. Fort heureusement, vos talents pour le travail de police surpassent de loin ceux dont vous faites preuve en matière de conversation. Je tiens à mon nom propre et à celui du NCIS à vous remercier, lieutenant Williams et lieutenant Kelly, pour votre aide précieuse. Je vous en prie, madame. Je ne mors pas, lieutenant. Oh, oui. Sauf si on provoque. Ok, alors je vous le provoquerai jamais, je vous le promets. Faut vraiment qu'on aille choper notre avion, là. Mais la prochaine fois, pas de problème pour aller boire un verre. Et peut-être même qu'on pourra se faire un parc d'attractions. Qu'est-ce qui t'arrive t'as plus de 12 ans ? Ah, les parcs d'attractions, c'est les endroits les plus sympas sur Terre. Alors ça, c'est pas cool. Et bien, bonne chance pour votre vendetta personnelle. Peut-être pas tout de suite, mais il faudrait qu'on mette ça à l'occasion. Aloha. Aloha. Je crois qu'ils pourraient faire de très bons agents du NCIS. Oui, on saurait à qui s'adresser si on devait remplacer Dix. On pourrait fouiller dans une poubelle, comme la dernière fois. Je trouve le lieutenant Williams légèrement trop insolent à mon goût. Sans rien ? Il me rappelle un autre policier de ma connaissance. Quoi ? Moi ? Non, 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 je suis pas insolent, je suis attachant. Je suis vachement plus drôle que lui, j'ai pas raison ? Oh, si. Les gars, soutenez-moi un peu sur ce coup-là, je suis mille fois plus drôle. En toute honnêteté, dites-moi à quoi pourrait ressembler cet endroit si j'y bossais pas. Voyons, ce serait plus calme, plus professionnel, plus hygiénique. N'hésitez pas à m'interrompre quand bon vous semble, monsieur Dix.